C'est ce que l'organisation espaciale a fait en français. Aujourd'hui, n'importe quelle entreprise qui vient au Sénégal, il faut que j'ai un visa pour ANAT. A part les forces de sécurité et de défense, ce qu'on veut faire au Sénégal, il faut avoir un visa de localisation. ANAT a aussi fait des programmes. Ce que nous devons faire au Sénégal depuis 2045, en termes d'université, en termes d'économie, c'est pour la mise en œuvre du plan national d'aménagement et développement territorial du Sénégal. Mais il y a aussi le programme national d'appui à la valorisation des ressources territoriales. Nous avons fait la cartographie nationale. Nous avons fait la télé-détection, nous avons cartographié toutes les ressources du Sénégal. Nous avons des ressources minières, des ressources minérales, des ressources pétrolières et gazières, des ressources végétales et des grappes. Nous avons aussi des ressources animales et des ressources halieutiques. Nous avons aussi voulu montrer les ressources sénégalaises au niveau de l'Oua, au niveau de Qatar de façon générale. Nous avons vu que les investisseurs, les réunions qui sont là, parce que les réunions qui sont là-bas, nous savons que le Sénégal a beaucoup de ressources, beaucoup de ressources, beaucoup de ressources. Nous savons que le Sénégal a une position géographique exceptionnelle. Nous savons que le Sénégal a été occupé d'une place centrale. Parce qu'avec le commerce triangulaire, nous étions au cœur même de cette activité, c'était l'économie en quelque sorte. C'est vrai que nous n'avons pas de bénéfices parce qu'on est venu à la Perse. Maintenant, nous avons beaucoup d'inversions. Nous avons beaucoup d'inversions. Nous avons beaucoup d'inversions parce qu'il y a du gaz, du pétrole. Nous avons beaucoup d'inversions. 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 C'est ce qui est fini pour que la vie, nous savons que le Sénégal n'est pas plus de l'argent. Économiquement, nous avons beaucoup d'ambition. Nous avons beaucoup d'inversions pour l'industrialisation des communes, l'industrialisation des départements, l'industrialisation des grands ensembles, les agro-pôles et les autres. L'industrialisation des communes et des départements, est-ce qu'il y a une solution pour nous ? C'est la solution pour moi. Pour nous arrêter tout. Parce que les ressources des Sénégal, nous avons toutes les ressources. des cartographies, des fiches de projets. Comme par exemple, je peux donner un exemple du gomme arabique. Le gomme arabique, qui est aujourd'hui, peut être agro-alimentaire. Dans les 5 à 6 pays, nous devons le faire. Nous parlons de conservateurs, d'additifs alimentaires. Le gomme arabique, c'est un produit plus rapide, le plus sain, et le plus bio. Et Dieu a fait ça. Il y a des millions de dollars. 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 Il y a des grosses industries au niveau du Sénégal. Il y a des pétroles, des gaz, des produits alliés, des phosphates. Il y a des ors. Il y a des matières premières. Il y a des matières premières. Il y a des matières premières. Il y a des millions de dollars. Il faut qu'on les montre. pour que nous aiment plus le Sénégal. Et l'estabilité de notre pays. Il nous permet de nous permettre. Nous allons faire des millions de dollars. Il y a des millions d'euros. Il y a des millions d'euros. Il y a des millions d'euros. Il y a des ressources de notre pays et de nos positions géographiques. Il y a des milliers de pays. Il y a des millions d'euros. Il nous des aiment tout à l'étranger. Il nous aiment tous les Sénégalais. Il aiment tous les d'euros à l'étranger. Ma position est tout en question. Il nous aiment investir au Sénégal.